... J'étais journaliste pour Jeune Afrique et Afrique Magazine c'est le même groupe et donc je couvrais, comme on dit dans mon jargon la politique internationale. J'étais devenue amie avec le patron des ressources humaines enfin un des directeurs des ressources humaines qui était un français et un jour le téléphone sonne dans mon bureau et il me dit est-ce que tu veux partir pour le Cambodge ? Moi je suis dans mon bureau, je suis journaliste, je suis sur un papier mais je lui dis qu'est-ce que j'irais foutre au Cambodge ? Il me dit on n'a pas assez de français, de francophones on n'a pas assez de francophones et à l'époque je n'avais même pas idée qu'ils engageaient sur des missions, des civils comme on dit dans notre jargon puisque moi je ne suis pas une fonctionnaire internationale j'ai dit oui c'est comme ça que j'ai commencé mon travail sur les missions quand je suis arrivé par exemple au Cambodge à l'époque je m'en souviens encore j'étais extrêmement naïve et pour moi une mission de la paix c'était ah mon dieu je vais faire partie d'une mission de la paix c'est fabuleux les Nations Unies qui arrivent quelque part qui ouvrent les frontières qui amènent la paix maintenant j'étais au Club Med j'étais au Club Med et ce que je voyais c'était des casques bleus qui louaient des gamines cambodgiennes à la semaine ou à la journée qui violaient qui volaient qui se conduisaient comme des porcs je n'en revenais pas c'est ce que j'avais dit dans mon article j'avais dit mais je ne peux pas croire j'étais mais déçue au-delà de tout et après évidemment j'ai toujours vu ce genre de choses et j'ai toujours dénoncé c'est pour ça qu'à chaque fois il a fallu que je me batte pour aller sur les missions évidemment ça a profondément déplu j'ai reçu un coup de téléphone de la secrétaire à l'époque de Boutros-Galli qui était le secrétaire général de l'ONU qui m'a dit madame de la Varenne très gênée d'ailleurs de la part du secrétaire général vous ne ferez plus partie d'aucune mission j'ai raccroché mais le problème c'est que moi j'ai vraiment c'est un problème c'est pathologique chez moi si on me dit vous ne ferez plus partie ça ce n'est pas possible donc je vais en faire partie alors écoutez je pense que c'est assez facile à expliquer il y a deux choses à bord la première c'est que le département des opérations maintien de la paix qui gère les missions et les casques bleus pense toujours je pense que alors là je suis sûre qu'il se réfugie derrière ce truc stupide que si on empêche les casques bleus d'exercer comme on m'a dit leur droit de l'homme parce que c'est ce qu'on m'a dit une fois vous vous rendez compte vous empêchez les casques bleus d'exercer leur droit de l'homme ça veut dire quoi ? vous savez ce que ça veut dire je pense qu'il y a ils ont peur que un les pays contributeurs de troupes n'envoient plus personne c'est un peu comme si en filigrane c'était compris dans le contrat vous allez sur telle mission de la paix vous pourrez vous envoyer qui vous voulez vous pourrez même violer finalement c'est une culture du viol qui s'instaure qui n'est pas officielle mais qui est officieuse à ma connaissance ah oui ça se passe toujours de la même façon regardez ce qui se passe en république centrafricaine après que le compas s'est dénoncé on aurait pu se dire qu'ils allaient faire gaffe dans la semaine qui a suivi ce scandale à l'ONU par exemple où vraiment tout le monde en parlait il y a eu une gamine de 12 ans qui a été violée et il y a eu des violets il y en a mais toujours bien sûr que ça continue en fait c'est après la Bosnie où on m'avait demandé de venir créer un programme de lutte contre l'attrait des personnes aux fins sexuelles ce que j'ai fait j'ai monté le programme j'ai travaillé avec des policiers des forces spéciales et on a vraiment libéré pas mal de jeunes filles enfin bon des bâtons dans les roues c'est pas des bâtons qu'on m'a mis dans les roues c'est je ne sais pas des camions entiers déjà après la Bosnie où vraiment on avait fait mes équipes et moi on avait fait un travail fabuleux vraiment et je ne peux pas dire moi parce que moi sans eux je n'aurais rien fait on était quand même 250 ils étaient à pied d'oeuvre jour et nuit c'était des gens extraordinaires pour être sûr que je ne remontrais plus ce genre d'équipe on a mis mon nom sur une liste noire à l'ONU ils n'ont toujours rien fait pour stopper les crimes commis par les casques bleus quand même parce qu'un viol c'est un crime il faudrait qu'il y ait une volonté politique de tous les gouvernements il faudrait qu'ils se disent il y en a assez quand on envoie des casques bleus sur le terrain c'est pour venir en aide à des gens qui sont déjà durement éprouvés par la guerre par des conflits par des tas de choses donc le premier qui viole est non seulement viré son nom ni sur une liste noire il ne pourra plus jamais aller sur une mission mais qui plus est en tôle un viol c'est 15 ans de prison et c'est tout et moi je dis si on faisait ça une fois deux fois trois fois même dix fois et bien ça stopperait vraiment le genre d'agissement mais on ne le fait pas donc pourquoi voulez-vous que ça change ils sont toujours sous immunité diplomatique on ne peut rien contre eux je trouve ça scandaleux je trouve ça honteux même dans le temps on ne peut rien on ne peut rien on ne peut rien Sous-titrage ST' 501